Y'auras tout le monde ! Changement de commentateur, je suis avec Crackers. Donc, Psymon rejoue la Wehrmacht. Changement de map, ça se jouera sur Langreskaya. C'est déjà lancé, tu es dans la game ou pas ? Moi, je suis en train de te regarder sur le stream parce que c'est plus pratique pour voir les coms et voir un peu ce que tu veux. Ok, comme ça, il n'y aura pas de décalage. Aussi, il a pris les Ricains et il est parti cette fois-ci le commandant de la compagnie mécanisée avec le Sherman Bulldozer et le Sherman 76mm, la petite Jeep WC50-T1, le Half-Track M3, le Half-Track Mortar, les fusils montés et les forces combinées. Et Psymon a choisi son commandant directement cette fois-ci avec le Half-Track SDKFZ250, les sections d'assaut d'élite, chef de section vétéran, l'habilité attaquer et maintenir et les bombes à fragmentation. Ce qui est un bon commandant quand même sur cette map. Et après, face au Ricain, je trouve ça un peu léger, moi, les sections à 5. J'ai encore ce jeu qui freeze mon Spar. C'est peut-être ta qualité de jeu qui est un peu trop élevée. Je ne sais pas ce qui le chagrine. Donc Kozyk a sorti le petit camion utilitaire. Pour caper. Il peut être équipé d'une Browning sur le toit. Qui ont fait une bonne unité d'arrassement. Ça va être Jeep vs. Undercraft Warzeu. Y'en frôle. Comme disent nos chers froissins les allemands. Y'en frôle, on va y'en frôle. Et ça part chacun de son côté. Ouais. Départ classique sur cette map. C'est vrai que le découpage est rigolo. C'est souvent réparti comme ça. Avec le S. Et S. Ah, on a un premier fight peut-être là-haut. Et non, il a eu peur des génies. C'est vrai que les génies à longue distance, c'est bien connu pour être OP. C'est reparti pour se regarder peut-être. Peut-être. Peut-être pas. L'AMG sur le petit camion utilitaire. Qui est en train de... Super cher. Sur deux coups de AMG. Et le Faust là, juste au moment où il passe en Browning. C'est la tristesse. Ah, il a eu un petit peu de cul. Ah, mais les Grenadiers vont le terminer. Très bien inspiré de la part de Simon là. Alors je ne sais plus combien coûtait le coût de passage en muni mais... On a un lieutenant pour les rapports. Un point de capture est attaqué. Alors là, pour le coup, ouais. Ces munitions n'auront pas été rentables. Simon qui est en train... Il fail de la part du Cherozy. Alors, tu peux nous changer le Osigligat là, que tu nous as mis un S à la place d'un Z ? Bon, je mets pause vu que tu me regardes. Ah, il n'y a pas de soucis. C'est perturbant. Ça m'a perturbé toute la game précédente. Je n'ai pas pu me concentrer. Voilà. Du coup, Simon, il a bien pris de confiance après sa victoire et il commence à... Ouais, on est passé sur une game. On se regarde dans les yeux et une game... On a des comptes à régler. Il doit aller se coucher, je crois. Il faut qu'il termine. Osig est cut-off là, donc il n'a aucun revenu du fuel et des points d'effectifs de droite. Et il n'a pas ses munis non plus. Et il est reparti, lieutenant. Ouais. Le capitaine, c'est pour les faibles. Non, on est perfectionniste. Ouais. Là, Simon qui nous fait un gros démarrage. Il part Panzer Grenadier. Alors, tout à l'heure, il nous avait fait un snipe et je trouvais qu'il manquait vraiment d'infanterie. Là, par contre, il commence à... Sévère, hein, l'infanterie. Alors que le Ozy, lui, il a fait une MG, ce qui n'est pas bête pour défendre en plus. Que je trouve vachement plus accessible que sur la game précédente. Le cut-off là, tu... Tu es assez rapidement, la map a l'air moins grande. Plus espacée et moins grande. Bah les autres, le... Sur carrefour, il est plus loin, mais tu te faufiles facilement aussi. De nouvelles unités sont prêtes à se déploier. Et c'est vrai. Allez, perfo. Hop. Et le lieutenant. Il est juste au bout, hein. Avec deux petits bonhommes dans la section. Non mais ça va leur donner de l'air. Il va pouvoir récupérer son cut-off. Il n'aura pas recapé le fuel. L'ennemi tente de prendre notre secteur. OK, va se t'écapé. Attention, l'échelon arrière là. Et alors, euh... Est-ce qu'ils peuvent passer à 5 aussi, les Panzers Grenadiers, sur cette... Avec ce commandant ? Vous pouvez les sélectionner juste pour voir. Ouais. Bah ils ont un truc... Ouais, des grenades, c'est ça ? Soutenir les véhicules. Réparation rudimentaire. Marquage de cible. Waouh. Que fumigène. A voir ce que ça donne. S'ils utilisent à fond les compétences, ça peut être sympa. Et, euh... Ozzy qui s'énerve un peu là, pour essayer de garder au moins son côté. De ne pas se faire manger. Peut-être ressortir une petite section. Il n'a pas vraiment la main de peau, mais... Bon. Peut-être avancer les fusillés là, pour éviter qu'ils décapent complètement le point. L'ennemi s'empare de notre territoire. Qu'ils étaient suppresses. Et... Et ça back tout de suite. Bon, ça manque un but blob, quand même, dans ce tournoi, moi j'ai trouvé... Il y a dû en avoir, non ? J'ai pas regardé toutes les... Toutes les games. Ah... Je ne sais pas, mais... Là, sur la fin... Je suis déçu. Gros matou, en finale, il aurait peut-être fait un beau petit blob. Blob de B4, ça aurait été parfait. On a vu des B4 ? Euh... Je crois pas. Je crois pas. B4 pour taper dans les bases. Comment faire rager son adversaire ? Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. J'ai reçu la notification Steam, comme quoi Hachi009 avait lancé son jeu. Donc j'imagine que la finale de Loser Brackets va bientôt démarrer. Alors moi, je t'avoue que dans mon Steam, j'ai deux Hachi009, ça pue l'embrouille. Ah... Oui, effectivement. Un Hachi009-04 avec une tête de chat. De gros chat, alors. Oui, de gros chat. Alors, ça défend vraiment son côté. Ouais, attention à ce Grenadier, là. Bon. Il s'en sortira. Ouais, le lieutenant aussi, qui... joue un peu avec le feu. On a fait la Pharma, il sort un véhicule... Ouais, il a préféré... Oh, j'avais pas vu le goût. Racher les véhicules plutôt que... que faire plus d'infanterie. Et la Pharma, qui a été avancée aussi. Original. On a un Stuart qui est sorti côté Ozzy. Un élément de réponse en face. On a un pack. Alors, le Stuart, il est pas non plus transcendant face à l'infanterie, quand même. C'est plus un petit counter de véhicule léger. Donc, il s'adrandit peut-être à une 2-2-2 qui est apparemment pas du tout sorti. Par contre le Psymon, il a sorti un pack. Il l'a senti venir. Ouais, il fait pas grand chose. Premier coup du pack. Est-ce qu'il va réussir au moins à taper l'AMG ? Et est-ce que l'AMG bat le perflo, ça fait mal ? Non, il préfère la sortir. Deuxième coup de pack. Psymon qui est bien là. Il est en train de mettre les S-Mine sur le fuel. Il est chez lui là, il est dans sa game. Les 3 étoiles, ça tombe super vite Ozzy qui est déjà à la moitié de ses points de victoire presque. Attention, la grenade là sur les... Elle aurait pu faire plus mal. C'est peut-être un wipe, ça. Non, 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 non. Parce que quand ils sont vétérans 1, ils gagnent en esquive un peu sur les Panzer Grenadiers. Ouais. Bref, il faut dire qu'avec la game qu'ils se sont mangés avant, ça te... Et puis avoir joué toute la journée, il est quand même assez tard, il est 23h. Quand t'es fatigué, quand t'es plus... t'es plus autant au top. Ah, c'est sûr qu'à un moment t'as... Puis Psymon qui nous disait en fin d'après-midi qu'il allait se reposer. Qu'il allait faire un petit somme. Qu'il est frais comme un gardon. C'est pour ça qu'il a eu besoin d'échauffement sur la première game. Le temps de se réveiller, ouais, c'est ça. C'est un peu un vampire, les vilains. Alors, il est resté pour se faire la vue à son pack, c'était pas mal. Il était à perdre un peu de manpo à renforcer ses squads après. Nous perdons un secteur. Et c'est Panzer Grenadier qui reviennent très vite au contact. Il sent vraiment bon à... quand même à... à mid-range, hein, comme on disait tout à l'heure. Le compteur qui est arrêté, là. On faisait une petite bouffée d'air, là, en capant deux étoiles. Attention, la maison. Joli. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, mais il sort. Il a vu les S-Mines à droite. Il va quand même tenter d'en faire... Oh ! Ah, non, il fallait pas bouger. Le modèle. Il fallait pas bouger. Le roi du silence. Un, deux, trois, soleil. Ah, joli, joli. Ça, c'est quand tu deviens pro que t'as plus besoin de déminer. Tu les fais danser sur un pied. Tu lis le... Tu lis le jeu. Au point de savoir où est-ce qu'elles sont placées, les mines. Il en a fait un, le déminer, justement. Il pourrait aller... Le lieutenant, la grenade sur le bac. Oh ! Joli ! Ça va faire mal, ça. Et on a un lieutenant qui est tombé. Oh, il a chute dans la tête et il a même fait un petit rebond en clame-sang. C'est... C'était du Vasily Zaïtsev, ça. Et par contre, il sort un pack alors qu'il a pas de véhicule léger en face. Il anticipe quand même. Il se dit, ouais, qu'à un moment, il a eu le fuel. Et puis là, il fonce. Il se dit, vas-y, le pack, je l'empêche de... Ouais. Là, il va faire une valse avec ce pack. Mais il a pas grand-chose derrière, en fait, pour aller le... S'il arrive à le tuer, il fera que le tuer, en fait. Il pourra pas le reprendre derrière. Ouais, parce que même au Stuart, pour casser le canon, il faut abandonner. Ça va prendre un certain temps. Ouais, il est vraiment pas... Il va plus là, dans la base. Bon, il a l'info que... Simon... Par... Par T3, hein. Ouais, mais est-ce qu'il a l'info que Simon a autant de fuel, quand même ? Parce que là, c'est assez sale. Il y a quand même... Enfin, limite, il aurait pu... Il aurait pu partir T3, hein, carrément. Il a pu sortir un panthère et arriver dans la base, hein. Oh, le tir de Faust sur le Stuart. Ce qui parait, ils ont ralenti, ils ont même baissé de... Il va deux fois moins vite, le Faust, maintenant. Ouais, de ce que j'ai compris du patch note, il missait trop. Et pour pallier à ça, ils ont fait une vitesse d'animation plus lente. Il est censé toucher beaucoup plus souvent. Ah, c'est l'animation qui est plus lente ? Moi, j'avais l'impression que c'est... Enfin, la vitesse de vol, ouais. De vol, ouais, de vol ou d'animation ? C'est le moment où il sort le Faust, le moment où il... Ah, parce que, regarde, bah... Oh, ça vole vite, hein. C'est Stuart qui est en PLS. A-t-il rentré à la maison ? Oui, on dirait bien, parce que c'est pas l'enfanterie qui va lui faire grand-chose. En fait, pas qu'il faudra rentrer aussi à la maison. On est dans une finale qui s'appelle Covid-19. Les gens en ont marre de rester à la maison. Il est cut-off, encore, pendant ce temps. Ouais, mais pourtant, il a repris une étoile et il a repris une bonne partie de la map. Il se remet petit à petit, le Ozzy. Il a repris sa moitié, le Spire. D'ailleurs, on a vu qu'il était bien... P4, qui a un projet. Il veut. Il veut le rouleau de PQ. Magique. Est-ce qu'il paye les munitions ? Non, mais pourtant, le pack perd faux. Il part vachement support, là, le Ozzy. Il nous fait un mortier, un pack, une MG. Tandis que le Psymon, lui, a vraiment une masse d'infanterie, là. Surtout qu'il est 5 dans ces sections. La grenade à fusée sur la calibre 50. Ça ne tuera pas. Et déjà vite, Vétéran 3, sur presque toutes ces sections, le Psymon. Face, on dépasse difficilement le Vétéran. Plus deux MG. Mais il lui a pris une calibre, ou c'est moi ? La deuxième MG, là, c'est une calibre 50, non ? La MG 42, calibre 50, oui. Ouais, ouais, il lui a piqué une MG. Et puis, quand tu la fous devant le compte-off adverse... Ouh ! C'est pour ça qu'il a sorti un mortier. Ce qui n'est pas bête. Il va se faire chasser. Le pauvre Ozzy, là, qui est en train de défendre sa base. Magnifique vue, du paysage. Le Steward qui arrive avec une marche arrière endiablé. Il a quand même un gros cul, là, ce chef. Et ça pénètre le cul. Ouais, il s'est pas pris un Faust. Est-ce que le pack est avancé ? Ou est-ce que le P4 a un projet ? Le projet, c'est le base ray, j'ai bien l'impression. Et il a vite réagi, le... Dommage pour le Steward. C'est... C'est sale, hein. C'est sale parce que là, le Ozzy, il a 100 points de victoire. Il a pas d'étoiles. Ralenti, terminé. C'est... C'est gagné. GG, well played. C'est le GG Psymon, hein. Alors, c'est un diesel, hein. Il a un peu de mal à se mettre en marche. Mais une fois qu'il est lancé, rien ne l'arrête. Ah, il démérite pas sa croix du combatant. Ah non. Il confirme sa supériorité. Alors que... J'entendais le gros Matou tout à l'heure qui disait nonchalamment Oui, il pourrait être en 16. Bah, comme quoi, le Ozzy qui trahiarde le 1v1 ne fait pas le poids face à ce monstre. Ouais, il a été très bon sur le premier match, là. Là, je pense que Psymon est vraiment à l'aise en Wehrmacht. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, il se plaignait, là, depuis quelques jours en disant Ah, j'y arrive pas, j'arrive plus à jouer. Et bien comme quoi... Quand il laisse Gaïa jouer, ça change tout. Ouais, c'est la beauté du jeu. Du coup, on va pouvoir peut-être streamer le loser bracket si Hachi s'est en fond de pointée. Ce qui semble le cas. Et puis, on se passera de commentaires sur les statistiques. Ils ont lancé le loser bracket 1, les gars. Le loser bracket est lancé ? Oui. On va aller voir ça. Mais est-ce que c'est ton faux compte qui joue ou c'est vraiment Hachi sur ce coup-là ? C'est le vrai Hachi. Il avait une bonne excuse, le vrai Hachi. Il a regardé un film. Ah ! C'était le cancer. Tout est accepté. Et surtout si c'est... Comment ça s'appelle ? Qu'est-ce qui est passé à la télé ce soir, là ? Un truc avec deux funestes, là. Il est l'or, mon seigneur. Aidez-moi dans le chat. La folie des grandeurs. Voilà ! Merci, Pepos. Aidez-moi dans le chat. Il est l'or, mon seigneur. Alors, attends, on va faire... Elle ment. Elle ment en allemand. On va peut-être faire revenir Ozy et Epsi, peut-être pour avoir un petit commentaire en attendant. Yes ! On va entendre Ozy pleurer, hein. Il va falloir le cas jouer, le programme. C'est costaud, enfin. Ah oui, tu l'as sous-estimé, mon gant. Ouais, ouais, c'est bizarre. Je vais pas sous-estimer. Mais nous, on a pas le temps, là, parce qu'on vient de lancer l'autre game. Non, non, je mets pause. Je mets pause. Ah, vous êtes les chefs. Septième compagnie, septième comp... Qu'est-ce que je suis passé là-dessus ? Ah ! Ah, mais l'enfer, faut pas jouer pour tryhard. Faut jouer pour s'amuser, hein, comme on dit. Et savoir accepter la défaite. Et se faire harakiri. En cas de lose. Comme un bon japonais. Regarde, Zinch. Il se cartable la gueule. Et pourtant, il aime toujours autant le jeu. Ouais, c'est ça. Il fait des sales à rectes, en fait. Il lose. Il uninstalle le jeu. I'm fucking done with this game. Comme dirait Hans. Ah, mais mon petit ZGK, il faut gagner trois fois contre Simon pour s'estimer meilleur que lui. C'est ça, le BO3. Là, tu l'as pris à un moment où il était un peu faiblard. Il y avait les gamins qui gueulaient derrière. Il avait pas dormi, le poids. Mais oui, moi, j'apprends encore le jeu. Tous les jours, je redécouvre, par exemple. J'ai changé les contrôles. Maintenant, je suis un petit noob. Je fais des bunkers devant ma base. J'ai du mal à gagner contre l'IA facile. Et je parle tout seul sur un stream. Bon, on va les rejoindre parce que je sais qu'on m'a dit qu'il les ramenés. On va à Ebola ? Oui, on va à Ebola. Félicitations. Vous êtes en live. On est en live. Vous êtes en live. Bonjour le live. Bonjour. Tendage de micro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu veux faire un interview post-match ? C'est ça ? Ouais, vos impressions. Et bien, c'était une fête finale. Parce que du coup, c'était pas sens unique. On a offert le spectacle. Ouais, c'est agréable. On a offert le spectacle. Psymon OP. Mais non. Ah là, la petite sieste, t'as fait du bien. Oui. Je te l'avoue. C'était revigorante. T'as remis ton ying et ton yang au même endroit et... Tout s'est bien passé. Il ira peut-être un épisode de Marco Polo avant d'aller dodo. Putain, mais Psymon, t'es trop OP. Arrête de gagner des tournois. Voilà. T'avais déjà eu la croix du combattant ? Oui. Tu vas avoir la croix du rouleau de PQ, tu vas être content. Je sais pas s'il est aussi honorifique, mais bon. Ouais, je suis d'accord. Tu recevras ton PQ sous packaging. Et j'espère qu'il est plaqué or. Ah oui, il y a un très beau PQ. Combien d'épaisseur ? C'est un triple épaisseur. C'est pas de la merde. Triple épaisseur. Gros matou, tu trolles ou c'est vrai ? Non, c'est vrai. Je le mettrais à la faute moi. C'est vraiment un PQ de qualité. Un PQ, c'est WSHFR. Un PQ qui va bien te rappeler les fesses. Qui l'aura piqué à sa fac. Là, tu sais, le papier rose. En tout cas, pour revenir sur les games, du coup, sur la première, j'ai des lacunes en US. Je me fais littéralement marcher dessus. On y arrive à m'étouffer. C'est son style de jeu, en plus. Donc, ça a plutôt bien marché. Malgré la 2-2-2 qui tombe sur une mine et que j'arrive à tuer, mais ça suffit pas. De toute façon, j'étais étouffé. Donc là, c'était un peu son style. Je m'agace. Le cheveux sur la choupe. N'inquiète. Deuxième game, qu'est-ce qu'il se passe dans vos têtes, là, quand vous vous regardez pendant 5-10 minutes ? Moi, je veux buter le sniper, c'est tout. Alors, deuxième game... Sniper veut mourir. C'est tout. Du coup, j'attends. Moi, je me dis, je vais partir défensif. Je vais essayer de contrôler minimum un carabu, une étoile et je vais essayer de gratter la deuxième étoile. Et jouer défensif avec Sniper et le gratter. Comme ça, je le force à attaquer, en fait. Et il attaque, il attaque. Du coup, je peux le gratter. Je sors deux packs. Je lui fais quand même peur, parce qu'en plus, ils sont montés en vétérance, les packs. Et puis, je tèque gentiment. Je sors un P4 que j'arrive à conserver, finalement, qui va monter V3. Puis le Tigre de lasse. Et puis, c'est un peu garde tranchée, parce qu'il avait quand même d'Ovidzer, les packs qui sont montés V3. Et je perds en plus le Sniper sur un tir de Ovidzer. Là, ça me met mal. Et puis après, c'était du coup pour coup. Mais le fait d'avoir joué défensif au début, je pense que j'ai pris un peu l'avantage économiquement parlant. Ce qui m'a permis de tecker. Et puis après, avec le Tigre de lasse. L'avantage, je ne suis pas tant que ça, finalement. Parce que ça sort presque en même temps, mon p4. Enfin, mon shamanette en p4. Moi, j'ai deux petites questions. Sauf que moi, j'ai des packs sur le p4. Moi, je ne peux pas les faire. Comme c'est un truc différent. En gros, moi, je me les droppe les packs. Oui, oui. Tu as les pris part. J'ai deux petites questions. C'est qui a choisi la map au début et la faction ? Alors, la première... Attends. Je crois que je choisis la map et que tu choisis la faction, mais je ne suis pas sûr. Non, parce que... Non, j'ai choisi la map et tu as choisi la faction. Ah, ouais. Oui, on avait pris Carrefour. Et du coup, parce que je n'aurais jamais commencé US, tu as choisi la faction. Et... Bon, je me pointe dérouillé. Ensuite, il y a la reverse. Je passe allemand. Il y a cette... Il y a cette game où je joue def. Et la troisième partie, je prends directement le contre-coup. Parce que je me dis... Là, on peut rentrer un petit peu dans le main game. Il va peut-être croire que je repars au sniper. Et du coup, je suis parti bien plus offensif avec les liguers, les sections A5. Et... Comme je connais un peu la map, parce qu'elle était déjà sur ce H1, celle-là. Je sais qu'on peut cut off et gagner du temps devant la base. C'est ce que j'ai fait. Il a quand même pu sortir le SWART. Il n'a pas été super effectif. Non. Puis ce coup-ci, c'est moi qui l'étouffe. Pas autant que ce qu'il m'a fait sur la première game. J'ai bien subi. Mais... Mais j'arrive à aller. Et... Ozy, à un moment, tu perds tes deux Sherman. Et tu ressors un O-Widzer au lieu de te dire, je ressors un Jackson... Parce que les Sherman ne me servent à rien à ce moment-là. Il me fallait de l'artillerie pour virer ses MG et ses packs. Non mais pourquoi ressortir un petit O-Widzer pour passer les packs ? Parce que je n'ai pas d'artillerie sinon. Je fais comment passer ses MG et ses packs. Je n'ai rien. Lui, il a un sniper, deux MG, deux packs. Tu ne peux rien faire. Enfin, je suis coincé. À moins d'avoir de l'artillerie, un mortier ou quoi que ce soit. C'était bien joué, le O-Widzer. Parce que du coup, moi, je le grattais avec le sniper. Il était parti par un. Et il n'avait pas vraiment de contre. Il a essayé avec les... Les unités un peu tireurs d'élite de T0. D'ailleurs, quand on a vu ça, on s'est dit... On s'est dit, le sniper, il va avoir la vie dure. Ouais. Et toi, Simon, tu n'as pas fait les G43 sur cette partie ? Même sur les Panzers Grenadiers qui auraient été vachement forts en G43 ? Non, parce que je voulais vraiment jouer défensif et garder le plus de distance possible. En fait, pour éviter tout ce qui est grenades et tout ça. Et moi, je voulais juste le gratter au sniper. En fait. Et jouer défensif du coup, parce que quand tu joues au G43, tu agresses plus, tu es plus en mouvement et tu as plus de pertes finalement. Et je voulais vraiment jouer déf. Ouais, ouais. Ça se tient. Tu t'es dit, en gros, s'ils me rushent le snipe, j'ai les Panzers Grenadiers au CAC qui vont masquer. Ouais. C'est bien joué. Très bien. Et c'est plus facile de contourner des G43 pour le FOS, si tu as des véhicules, plutôt que les LMG. Parce que du coup, les LMG sont plus loin et tu as le temps de venir et de couper un peu les trajectoires. Moi aussi, ouais. que les G43, du coup, sont corps à corps. Et si le véhicule, bah, il est à 2 mètres, qu'il est à portée des Panzerfaust, qui te chassent le snipe, bah, t'es mort. Ça me permet d'avoir un peu plus de contrôle. Euh, je te parle des G43, le fusil, hein, pas les Shrek, hein. Oui. Je te parle des G43. Quand tu joues G43, tu joues bien plus offensif avec tes troupes en déplacement, en fait. Mais tu peux rester aussi en statique, tu t'auras plus de portée avec tes Panzers Grenadiers. Non, c'est moins efficace. Si tu restes en statique, il veut prendre un LMG. Ouais, ou STG. Ah, mais pas pour les Panzers Grenadiers. Non, mais les Panzers Grenadiers, en fait, si. Parce que, mais surtout, ce qu'il se passe, c'est qu'il avait ses Grenadiers pour tirer de loin, et il avait besoin des Panzers Grenadiers en STG, pour en faire des dégâts au contact. Ouais. Ok. Là, le but, en fait, je sors les Panzers Grenadiers quand je perds le snipe, et c'est plus pour essayer de chasser les athées. Ok, ok. Et après, je sors, euh, troupes d'assaut. Ouais, mais elles ont pas fait grand-chose, finalement. Non, mais, euh, en fait, c'est pas exactement les mêmes trucs d'assaut que, bah, le commandant que j'ai pris. Parce que, du coup, je pouvais pas les mettre en camo. Ah, ouais, bah c'est parce que t'as pas le camo. Non, c'est parce que t'as pas le camo. Bah si, tu peux les mettre en camo, normalement, celles que t'avais. Si, tu peux les mettre. Ben... Il y en avait pas, en tout cas. Je pouvais pas les mettre en non attaqué, en fait. Ah ouais ? Si, c'est avec eux. C'est juste pas le même endroit. J'avais pas l'option. Ah, c'est pas la même touche. Ouais, si, si, il a raison, je crois que c'est... Oui, non, mais lui, il joue avec des touches qui seront toujours les mêmes. Donc, s'il y a pas, il y a pas. Bah, je sais pas. Ou alors, j'ai mal vu. Non, mais parfois, ça change en fonction des commandants, les trucs, euh... Ne pas tirer. Parce que le but, justement, c'était de haul les points avec les... Ouais, et puis de me mettre en... Et puis de jouer avec les grenades et tout ça, exactement. Ah, bien joué. On va enchaîner sur l'autre partie, du coup. Yes. Final du loser bracket. Excellent. Bah, GG encore. Et bien. Bah, félicitations pour ce trophée. Absolument. Il a très bien joué. C'était un bel game, c'était cool. Hum. On repasse en 7ème art, en Ami Cracker. Bah, et du coup, je file sur le stream. Du coup, si, je passe en spectateur. A tout de suite. Ce qui fait... Robert Capa. 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 Capa.